Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Elaine White. De la miséricorde pour celui qui se repend. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9 Nous branchons tous, nous commettons des fautes et tombons dans le péché. Si, sous l'influence du Saint-Esprit, le coupable accepte de reconnaître ses erreurs et qu'en humilité de cœur il les confesse, il sera régénéré. Les demeures que Jésus est allé préparer pour tous ceux qui l'aiment seront habitées par des personnes libérées du péché. Les fautes non confessées ne seront jamais pardonnées. Le nom de celui qui rejette la grâce de Dieu sera effacé du livre de vie. Le moment viendra où les choses les plus secrètes paruiteront au jugement. Bien des confessions alors étonneront le monde. Les secrets des cœurs seront publiquement révélés. Malheureusement, ces confessions n'auront plus la vertu de sauver leur auteur ou d'aider d'autres âmes à se préserver du mal. Elles prouveront seulement que la condamnation est juste. Vous pouvez fermer le registre de votre mémoire pour ne plus penser à vos péchés et ne pas avoir à les confesser. Mais quand le jugement se tiendra et que les livres seront ouverts, celui de votre vie devra aussi s'ouvrir coûte que coûte. Un ange dévoilera toute la vérité. Ce que vous avez essayé de cacher et d'oublier a été enregistré et sera lu alors qu'il sera trop tard pour réparer vos torts. À moins que vos péchés ne soient effacés, ils témoigneront contre vous en ce jour-là. Le prophète Daniel s'approchait très près de Dieu quand il le cherchait par la confession et l'humiliation de son âme. Il n'essayait pas d'excuser ni lui ni son peuple, mais il reconnaissait, au contraire, toute l'étendue des transgressions commises. Pour amener ses frères à voir leur état de péché, il confessait des fautes dont il ne s'était pas rendu personnellement coupable et il implorait la miséricorde divine. À tous ceux qui le cherchent par une repentance sincère, Dieu donne cette assurance. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens-moi, car je t'ai racheté. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel en ce matin, heureux sommes-nous, Père, de pouvoir nous adresser à toi à nouveau et te dire combien nous t'aimons, combien tu es notre raison de vivre. Et nous sommes heureux de pouvoir glorifier ton nom en ce saint jour. Père éternel en ce matin, nous voulons que tu nous aides à reconnaître notre transgression parce que tu nous rappelles que celui qui confesse son péché se détourne de sa mauvaise voie, tu guériras son cœur et tu lui permettras d'avoir son nom écrit dans le livre de Dieu. Nous savons que nous sommes dans le temps du jugement et que nos cas passeront en jugement bientôt, nous les vivons. Et nous te prions que nous soyons prêts pour cette épreuve. Épreuve, Père éternel, qui devra nous trouver juste devant ta face, sans défaut de caractère. Et en cela, Père éternel, nous avons vraiment besoin de toi. Merci, Père éternel, de me dévoiler, nous faire cacher celles que nous dissimulons, celles que nous voulons oublier, de te demander vraiment pardon afin que tu puisses les effacer du livre des souvenirs et que notre nom ne soit point effacé du livre de vie. Oui, nous voulons haïr le péché, vivre dans une sainteté parfaite, marcher selon tes voies. Et tu nous rappelles encore que tous ceux qui cherchent une confession sincère, tu accordes, Père éternel, la délivrance. Tu revêles chacun de la robe de justice du Christ et tu effaces les péchés car tu nous as tous rachetés par ton grand amour. Merci encore pour ton amour dans nos vies. Donne-nous de comprendre l'immensité de ta grâce et de ne pas la mépriser. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, confessons nos péchés sincèrement car nous sommes dans le temps du jugement. Sous-titrage ST' 501